... Bonjour tout le monde. La conférence, comme son titre l'indique, c'est sur les liens entre le spécisme et le capitalisme. J'ai prévu, j'ai un plan avec ce que j'ai envie de dire. On va dire que si vous voulez poser des questions pendant mon exposé, vous êtes les bienvenus. Par contre, ça serait bien que les questions que vous posez pendant que je parle soient vraiment sur ce que je suis en train de dire et si jamais vous avez des questions qui veulent vraiment approfondir un point ou parler d'autre chose, d'essayer de plutôt les garder pour la fin afin qu'on puisse quand même ne pas partir dans tous les sens pendant tout l'exposé et qu'on puisse quand même garder le plan et ensuite avoir un deuxième temps consacré à d'autres sujets que vous voulez aborder en lien. Donc pour les questions, dans un premier temps, de rester le plus possible autour du sujet. Est-ce que ça vous va ? C'est pas trop dictatorial ? Ok. Juste pour savoir à qui je m'adresse, même si je connais un peu la réponse, qui ne se considère pas comme anticapitaliste dans la salle ? On ne vous jettera pas de cailloux. On est sympa. D'accord. Ok. Donc c'est un public majoritairement anticapitaliste à peu près. Donc voilà. C'est pour avoir une idée du public. Alors, ouais. La question c'est, est-ce qu'on se considère comme anticapitaliste ? Non. Est-ce qu'on se considère... Enfin, ceux qui ne se considèrent pas comme anticapitalistes ? Dans la forme des actions ? Non, idéologiquement en fait. Est-ce que... Enfin, ceux qui sont plutôt pour ou neutres vis-à-vis du capitalisme. Voilà. Donc pourquoi aborder ce sujet pendant cet événement ? Alors déjà parce qu'Adrienne a voulu que je parle de ça. Et j'ai dit ok. Mais sinon je pense que c'est vraiment très important pour la cause animale. Parce que je pense que ici, pour ces universités d'été, c'est pas là où ça va être le plus flagrant. Mais le mouvement antispéciste et végan en général est très apolitique. Je pense que sans doute ici, on est peut-être les militants les plus politisés, on va dire. Parce que c'est un rassemblement d'une semaine très axé sur l'intersectionnalité qui va prendre en compte les autres formes d'oppression. Donc déjà, il y a une dimension très politique, politisée dans cet événement-là qu'il n'y a pas forcément dans la plupart des rassemblements antispécistes. Mais grossièrement, dans le mouvement végan antispéciste, on accepte un peu tout le monde. On considère que finalement, tous ceux qui veulent défendre les animaux, peu importe leurs opinions politiques, leur affiliation partisane ou leurs idéologies, sont les bienvenus tant qu'ils défendent les animaux. Les animaux, en fait, sont vraiment mis au premier plan et tout le reste est un peu déconsidéré. Donc c'est tout à fait accepté aujourd'hui d'avoir des gens racistes, fascistes, d'extrême droite dans la cause animale, même si ça commence à faire de plus en plus débat. Mais globalement, on considère finalement que c'est une cause qui est un peu déconnectée du reste de la société, déconnectée du monde et qu'on peut tout à fait défendre les animaux en étant de droite, voire d'extrême droite. On a quand même commencé à poser la question de la politisation de la cause animale récemment, notamment en critiquant un peu la prédominance du véganisme pour parler plus de l'antispécisme. Donc là, il y a déjà une première démarche de politisation parce qu'on veut sortir de la démarche consumériste du véganisme et de l'accentuation que met le véganisme sur l'individu et le mode de vie. Et en passant à l'antispécisme, on a déjà l'idée d'un système qui vise à opprimer les animaux de manière générale, d'un système organisé matériellement, idéologiquement, économiquement, etc. Donc ça, c'est une première étape, on va dire, vers la politisation du mouvement, mais c'est quand même juste une étape intermédiaire parce qu'il y a encore beaucoup d'antispécistes qui pourtant restent uniquement focalisés sur les animaux et qui ne connectent pas du tout cette oppression-là avec les autres formes d'oppression et surtout qui ne réfléchissent pas vraiment à quel modèle de société devrait accompagner la libération animale. Donc on est un peu encore coincé à ce niveau-là. Et même si énormément d'antispécistes aiment bien brandir le fait que l'antispécisme, c'est l'oppression première et que du coup, quand on est antispéciste, on est contre toutes les formes d'oppression, que l'antispécisme, c'est comme le racisme et le sexisme, souvent, c'est quand même surtout des mots qui servent à valoriser l'antispécisme, mais sans véritable réflexion sur le sujet. Donc moi, je pense que c'est vraiment très important qu'on commence à se politiser aussi parce que l'oppression des animaux est vraiment très ancrée dans la société et elle a des implications avec plein d'autres aspects de la vie, donc avec l'économie, l'agriculture, les relations sociales, sous plein d'autres aspects. Et ne pas le prendre en compte, c'est vraiment une erreur stratégique, je pense, pour le mouvement. Et politiser du coup vraiment la question animale, ça implique de se poser la question du capitalisme parce que le capitalisme est aujourd'hui le système économique dominant et qu'il configure absolument toute notre vie économique et sociale aujourd'hui. Voilà. Est-ce que pour le moment, il y a des questions pour cette petite introduction ? Ok. Alors du coup, de quoi je vais vous parler ? Je vais faire un petit point déjà sur ce qu'est le capitalisme au cas où tout le monde ne serait pas au courant histoire de bien reposer les bases. Dans un deuxième temps, je vais parler du changement philosophique et culturel qui s'est produit quand le capitalisme a vraiment pris son essor, selon moi, au XVIe, à l'orée du XVIe et du XVIIe siècle et de tout ce que ça a entraîné sur la conception du corps, sur les oppressions systémiques à ce moment-là, etc. Donc ça remonte à longtemps et pourtant ça conditionne énormément ce qu'est notre système économique social aujourd'hui. Donc je pense que c'est très important d'en parler. Et dans un troisième temps, je vous parlerai à partir de la révolution industrielle, comment là le capitalisme a permis de vraiment généraliser, accroître, décupler le spécisme. Est-ce que déjà quelqu'un veut bien proposer une définition du capitalisme ? C'est pas obligé, c'était pour faire un petit peu d'interaction dans la salle, après je peux le faire, mais c'était pour éviter de parler tout seul. Oui ? Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça ? Yves, t'avais levé la main aussi, tu veux compléter ? Un rapport de production fondé sur l'accumulation de capital, la création de capital sur l'accumulation et les impréhensions, voilà. Oui, il y a aussi l'idée de créer de la richesse. J'ai pu voir une main derrière, non ? Ok, donc effectivement, ça résume assez bien, alors on pourrait essayer de définir le capitalisme pendant des heures et des heures, il y a plein de définitions différentes, parce qu'il y a plein de capitalisme différent, on va dire, mais globalement, ça reste quand même un système politique et économique qui repose sur la propriété privée des moyens de production et leur mise en œuvre par des travailleurs qui ne sont pas propriétaires, du coup, de ces moyens. Ça repose sur le libre-échange, sur le libre-échange des marchés, sur la libre-concurrence. Après, dans la terminologie marxiste, donc j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de marxistes dans la salle, pour préciser d'où je parle, parce que personne n'est neutre en s'exprimant sur un sujet, je me considère comme anticapitaliste, je suis assez d'accord avec la plupart des idées de Marx, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais donc Marx définit le capitalisme comme un régime politique, économique et social, dont la loi fondamentale et première, c'est la recherche systématique de la plus-value, du profit, grâce à l'exploitation des travailleurs et par ceux qui détiennent les moyens de production, afin de transformer la matière première en plus-value, en capital, et de rentrer un peu dans une boucle où ce qu'on gagne, on le réinvestit pour produire encore plus, ce qui fait que le concept de capitalisme est indissociable quelque part du concept de croissance économique, vu que l'idée, c'est d'accumuler toujours plus. Donc ça repose sur l'exploitation des matières premières, mais aussi également beaucoup sur l'accroissement de la population, parce que pour pouvoir exploiter ces matières premières, il faut de la main d'eau. Oui, aussi, juste parler de la théorie de la valeur, de la valeur d'échange, le capitalisme est fondé sur une valeur marchande, en opposition à la valeur d'usage, d'où le fait de parler de la marchandisation des animaux. Exactement, tout à fait. Et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, je ne me prétends pas du tout experte sur le capitalisme, donc si jamais vous avez des choses à compléter, ou même que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez vraiment pas à échanger. Donc depuis quand ? Aujourd'hui, on peut considérer que le capitalisme existe, c'est le modèle économique qui est dominant quasiment sur la planète, pas dominant quasiment d'ailleurs, dominant tout court. Depuis quand il existe ? Alors là, il y a plein de théories différentes pour essayer de dater le capitalisme, certains vont dire que ça existe depuis toujours, certains vont dire que ça existe surtout depuis la colonisation qui s'est produite à la fin du 15e siècle. Perso, je n'ai pas d'avis supplémentaires à apporter par rapport à ce qui se dit, mais en tout cas, je considère que le 15e et le 16e siècle, ont vraiment changé la donne par rapport aux échanges économiques et du coup par rapport aussi au mode de vie des personnes. Pour faire un petit rappel historique très grossier, si jamais il y a des spécialistes d'histoire médiévale dans la salle, ne me tapez pas, je grossis. Mais à l'époque médiévale, la plupart des terres appartenaient à des seigneurs et étaient exploitées par les serres. Les serres, ce n'étaient pas des esclaves, mais bon, ils appartenaient aux maîtres, ils devaient travailler ces terres-là. Donc ça dit comme ça et souvent, quand on l'apprend dans l'histoire, ça n'a pas l'air super cool comme système. Sauf qu'en fait, sur certains aspects, même s'il y avait beaucoup d'inégalités, qui avaient aussi beaucoup de problèmes, mais il y avait des aspects qui n'étaient pas trop mal, c'est-à-dire que même si les paysans n'étaient pas tous ou très peu propriétaires terriens, n'empêche qu'ils avaient l'usage de la terre et ils pouvaient la cultiver, l'utiliser comme si c'était la leur. Et du coup, ils pouvaient aussi produire leur propre nourriture dessus. Donc il y avait une véritable économie de subsistance qui accordait une forme de liberté. Et quand le salariat a commencé à arriver au Moyen-Âge, c'était vu comme un outil vraiment oppressif, parce que là, ça rendait vraiment dépendant pour le coup des seigneurs et c'était comparé encore plus à de l'esclavage. Donc c'est en fait, cette terre-là qui était un peu utilisée par les paysans, c'était des communs. Donc tout le monde pouvait, je caricature, mais bon, la plupart des paysans pouvaient aller dessus, on pouvait aller faire pêtre ses vaches chez le voisin. Vraiment, il y avait une gestion partagée des communs qui assurait une certaine forme de subsistance économique et en nourriture assez stable. On va faire un petit encart, si vous voulez en faire une petite idée, juste à l'Arbrel, on était à se promener l'autre jour. Il y a le four, qui s'appelle le four banal et qui faisait partie de ce genre de commun, où tout le monde pouvait venir, qui s'appelait des banalités en fait, où tout le monde pouvait venir au-dessus. Moyennement, une sorte de solde, il est juste en mal. Oui, merci. Et donc sur la fin du Moyen-Âge, il y a ce qu'on s'appelle le système des inclojures. Donc on a commencé à établir des barrières et des clôtures un petit peu partout. Et tout d'un coup, les paysans ne pouvaient plus utiliser ces terres-là. Et ça a rendu en fait le salariat indispensable pour la survie, ce qui n'était pas avant. Avant, c'était une option un peu chiante que les gens essayaient d'éviter. Et puis c'est devenu obligatoire pour survivre. Donc c'était vécu comme une véritable violence par les paysans de l'époque qui se sont du coup fait expulser de leurs terres. Et ce qui a donné lieu en gros à de nombreuses révoltes paysannes. C'était vraiment ultra contesté. Si jamais vous vous intéressez aux révolutions sociales, on ne parle pas assez du Moyen-Âge, je vous intéresse énormément à vous renseigner dessus, si le sujet vous intéresse. parce qu'en fait, le Moyen-Âge était vraiment très très riche en idéaux d'égalité, en remise en question de l'ordre établi. Il y avait vraiment une émulation assez impressionnante, des révoltes vraiment très très régulières et des projets politiques, en tout cas dans la tête des prolétaires et des classes subordonnées, qui seraient presque toujours actuelles aujourd'hui. En tout cas dans les souhaits, les revendications qui étaient faites à l'époque, qu'on constate que ça rejoint beaucoup de notions qu'on essaie de défendre encore aujourd'hui. Et pour ça, je vous invite à lire le livre qui m'a beaucoup inspirée pour d'ailleurs cette conférence, c'est Caliban et la sorcière de Silvia Federici. En gros, elle part de la transition entre le féodalisme et le capitalisme. Elle lit ça avec la chasse aux sorcières et elle parle énormément de révolutions sociales qui ont eu lieu à cette époque-là. Je vois qu'il y a eu deux questions. C'est possible de marquer le... Oui. Je veux dire... ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 En fait, pendant cette époque-là, il n'y a pas juste eu un changement dans les rapports de domination entre maîtres et travailleurs, mais il y a aussi eu un changement philosophique très fort qui a accompagné le changement économique. Je vous mets une petite citation de Marx et Engels dans l'idéologie allemande. La production des idées, des représentations et de la conscience est d'abord directement et intimement mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes. Elle est le langage de la vie réelle. Les représentations, la pensée, le commerce intellectuel des hommes apparaissent ici comme l'émanation directe de leur comportement matériel. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des changements économiques structurels qui se passent, ça doit forcément s'accompagner aussi de changements idéologiques. En tout cas, le gouffre est tellement grand que la conception du monde a énormément évolué à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré la christianisation qui a eu lieu à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge, malgré le fait que le catholicisme en France soit omniprésent, au Moyen-Âge, il y avait quand même, surtout dans le milieu paysan, une vision du monde qui était assez holistique. La terre, ce qu'on appelle la nature, la vie végétale, les animaux, tout ça avait, les gens voyaient ça comme étant interconnectés. Il y avait un rapport complètement différent avec cet ensemble-là, on va dire, que ce qu'on a aujourd'hui. La terre était considérée comme la mère nourricière, ce qui du coup impliquait certaines contraintes aux éthiques. C'est-à-dire que quand il a commencé à y avoir des mines et qu'on a commencé à exploiter, oui. Vous avez, là, du coup, c'est pourquoi tu faisais une approche holistique ? Oui, holistique, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de croyances, ou on peut appeler ça croyances, superstitions, spiritualités au Moyen-Âge, qui faisaient qu'on voyait le monde comme un ensemble, qu'on attribuait, on croyait dans les milieux paysans beaucoup à la magie, par exemple. On pratiquait des sortes de rituels, des fois, en tout cas, il y avait quand même une forme de révérence, on peut dire ça, ou de respect vis-à-vis de la nature. Elle était un peu mystifiée, on va dire. Il y avait cette idée-là au Moyen-Âge, qui fait que, voilà, du coup, la religion chrétienne n'était pas non plus omniprésente. Enfin, si, elle était quand même très présente, mais elle n'était pas seule dans le système de croyance qui existait à cette époque-là. Voilà. Et comme à cause de cette image de mère nourricière, il y a eu un moment pendant la Renaissance, par exemple, où on a commencé à énormément creuser dans les mines, et où c'était assez mal vu, parce que c'était vu comme un piole de la terre, parce que, voilà, c'était un sacrilège. Donc, on ne pouvait pas juste changer complètement le rapport, on va dire, au paysage, le rapport à l'exploitation, sans changer aussi les rapports idéologiques. Donc, là, je ne suis pas en train de dire que, avant, au Moyen-Âge, c'était tout idyllique, tout beau, tout parfait, qu'on respectait tout, c'était grossi. Et je ne suis pas non plus en train de dire que le spécisme est apparu avec le capitalisme. Le spécisme existait déjà avant, on tuait déjà des animaux avant. Par contre, on ne les tuait pas non plus, peut-être, de la même façon, parce que, pendant beaucoup de sociétés précapitalistes, on tuait des animaux quand même essentiellement pour se nourrir par nécessité, mais il n'y avait pas cette marchandisation indécente qu'on voit aujourd'hui. Donc, même si le spécisme existait avant, on va voir, ça a été énormément accentué avec le capitalisme. Alors, pour donner un petit exemple de comment le spécisme était quand même différent au Moyen-Âge, c'est que, jusqu'au XVIe siècle, on considérait que les animaux étaient intelligents, qu'ils étaient responsables de leurs actions, et certains leur attribuaient la capacité de parler. Au Moyen-Âge, il y a eu plusieurs procès jugeant des animaux pour des méfaits ou des crimes que les animaux avaient commis. Ils passaient par une procédure légale, ils avaient un avocat, ils passaient au tribunal, ils étaient jugés et condamnés. Donc, même si ça ne nous empêchait pas de tuer des animaux pour les manger, déjà, ça montre un rapport aux animaux qui est complètement différent que ce qu'il est aujourd'hui, et que ce qu'il est devenu dans les siècles qui ont suivi. Donc, ils étaient quand même considérés, d'une certaine manière, comme des individus. Même si, bon, on peut douter de la pertinence de juger un cochon. Voilà, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne idée de mettre les animaux au tribunal, mais n'empêche que c'est vraiment quelque chose du rapport aux animaux. Il y a une référence dans ce livre que je peux te retrouver, puisque là, elle en parle, mais effectivement, il y a un livre, elle tire elle-même ses références d'un autre livre, qui est une histoire de la civilisation et des mœurs, ou un truc du genre, mais je pourrais retrouver le titre exact et vous le passer. Donc voilà, et qu'est-ce qui s'est passé aux alentours du 15e, 16e siècle, c'est que, donc il y a eu la réforme protestante qui est arrivée, les paysans ont été chassés de leur terre, et on a commencé à avoir un rapport plus productiviste au monde. Donc on a commencé à vouloir faire du profit, notamment grâce aux découvertes d'autres continents, où là, tout d'un coup, il y avait tout un vivier de ressources à exploiter qui est absolument gigantesque, et donc il fallait rationaliser tout ça pour faire du profit. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de cette époque-là, le corps, on a commencé à considérer le corps comme une ressource. Philosophiquement et politiquement, c'est là qu'on a... Il y a toujours eu dans la religion chrétienne une espèce de rejet du corps, mais là, c'était venu particulièrement affirmer pendant la Renaissance, où philosophiquement, on débattait beaucoup de... Voilà, la différence entre la matière et l'esprit, le corps et l'âme, la nature et la culture, et a vraiment créé une grosse dichotomie entre les deux, une dichotomie qui est purement idéologique et qui n'est pas du tout prouvée scientifiquement. Donc on a commencé à percevoir le corps comme, en fait, un outil qui était déconnecté de l'âme. C'est-à-dire que, voilà, les êtres humains seraient composés d'un corps et d'une âme, que le corps est simplement de la matière inerte, et l'âme, par contre, c'est ce qui permet à l'homme d'être libre, d'avoir conscience de ses choix, de pouvoir agir sur son environnement et d'être un être supérieur quelque part. Et pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que forcément, ça a énormément conditionné le regard sur les animaux et donc le spécisme. Donc petite citation de Hobbes dans le Léviathan où il décrit le corps. La vie n'est rien d'autre qu'un mouvement des membres. Qu'est-ce que le cœur, sinon un ressort, les nerfs, sinon des cordons, les articulations, sinon autant de rouages, imprimant le mouvement, tel que l'a voulu l'artisan, à l'ensemble du corps ? Donc en fait, le fait de considérer le corps comme une espèce de machine avec des rouages, finalement, et le fait d'essayer de le discipliner, ça a été une des conditions pour permettre le développement du capitalisme. Et ça, c'est pas moi qui le dise, c'est Michel Foucault dans Surveiller et punir, si jamais... Alors j'ai juste lu des extraits, je ne l'ai pas lu en entier pour ne pas vous mentir, mais je vais le faire un jour. Mais du coup, si vous voulez avoir un peu une histoire du rapport au corps qui ne prend pas en compte les femmes, pour le coup, ça reste une histoire très masculine, mais c'est quand même intéressant, c'est quand même très intéressant à lire. Donc il y a eu une... En fait, pour que le capitalisme se développe, il fallait que le corps devienne un véritable outil, vu que c'est lui qui transforme la matière première pour en faire un objet que, après, on peut vendre, on peut transformer, on le transforme, voilà, pour en faire du profit et accumuler du capital. Donc il fallait... Donc l'État et l'Église ont engagé une espèce d'entreprise philosophique et culturelle pour transformer les capacités individuelles en forces de travail. Et ça, c'est surtout vu dans les pays qui ont été touchés par la réforme protestante et l'essor de la bourgeoisie mercantile. Donc, du coup, on a d'un côté les forces de la raison qui incarnent le contrôle de soi, le sens des responsabilités, de la mesure, de la prudence, et d'un autre côté, le corps qui incarne l'obscénité, l'oisiveté et tout ce qui est finalement, en fait, une énergie qui est dissipée, qui n'est pas mise au service de la production. Quand on est oisif, quand on s'adonne à des plaisirs, on n'est pas en train de produire, donc c'est une perte, c'est une perte, en fait, pour le capital. Tout ce temps-là, on n'est pas en train de le dédier au capital. Donc, du coup, l'esprit sert à discipliner le corps pour lui permettre de lutter contre ses mauvaises passions. C'était en fait une métaphore de l'État et du corps politique. Donc, c'est-à-dire que les classes supérieures étaient quelque part un peu la tête, l'esprit, la rationalité du monde et les classes populaires étaient énormément méprisées parce qu'elles incarnaient les passions viles, les ouvriers, les paysans étaient considérés comme oisifs, comme étant un peu sauvages, barbares, ils s'adonnaient à toutes sortes de plaisirs et c'était mauvais. Du coup, en fait, ce que tu parles, ça vient de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Weber. Oui, autre référence. Après, je mettrai une bibliographie peut-être sur l'événement ou j'en sais rien. Donc, Max Weber, dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, explique du coup comment l'essor du capitalisme est lié à la réforme et à l'idéologie protestante. Comme, en fait, avant, l'économie était surtout une économie de subsistance, c'est-à-dire qu'on produisait pour se nourrir, pour continuer à exister. La production servait vraiment à juste exister et puis après, on profitait de la vie. Là, les valeurs se sont transformées à cette époque-là et l'acquisition est devenue une finalité en soi, ce qu'elle n'était pas avant. Et ce qui nécessitait du coup d'abandonner tout plaisir à vivre et de se déconnecter de son corps. Donc, voilà, il fallait absolument dominer le corps et ce qui fait qu'aussi, par exemple, on s'est mis à être complètement déconnecté des cycles saisonniers, des cycles de la journée, des cycles du soleil. Il fallait s'imposer certains horaires. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à manger avec des couverts, à essayer de se contrôler, en fait, à vouloir absolument dominer tout ce qu'est le corps pour essayer de faire disparaître l'animalité, justement. Et donc, dans ce type d'idéologie-là, forcément, la distinction entre la nature et la culture est devenue très forte, ce qui fait que tout ce qui était... Ce n'était pas juste une distinction, c'était aussi une hiérarchisation. La culture, c'est bien, la nature, c'est mal, c'est vil, il faut la dominer. Et du coup, cette idéologie naturaliste a servi à justifier et à légitimer toutes sortes de dominations, en fait. La domination des animaux, aussi bien que celle des espaces végétaux, de ce qu'on appelle communiquement la nature, enfin, ce qui est produit par la Terre, des femmes, des personnes qui ont été colonisées, donc tous les autochtones et les Africains qu'on a réduits en esclavage. Donc, du coup, on s'est mis à associer, en fait, à la nature tout un... plein de qualificatifs ultra péjoratifs. Donc, la nature, c'est la sauvagerie, c'est l'instinct, c'est le plaisir, c'est les sensations physiques et certaines catégories et certaines catégories de la population qu'on voulait exploiter et notamment les femmes et les populations autochtones en Amérique, enfin, dans les Amériques, donc, étaient associées énormément à la nature, donc, elles étaient considérées comme animales, les femmes étaient, voilà, des êtres qu'il fallait absolument dominer ou discipliner, sinon, elles s'adonnaient au péché, elles étaient hystériques et c'était exactement... enfin, exactement, exactement, mais c'était un peu le même processus aussi pour justifier la domination sur les personnes racisées et c'est pour ça qu'il y a eu un grand débat au cours du XVIe siècle pour essayer de savoir si les noirs ou non avaient une âme parce que si jamais ils n'avaient pas d'âme, ça veut dire que dans ce cas, on n'avait aucun problème finalement pour les exploiter puisque après tout, s'ils ne ressentent rien et que ce sont uniquement des machines, sinon pas d'âme, ce sont que les corps et le corps, c'est de la matière, de la moitié à exploiter, des robots, dans ce cas, il n'y a absolument aucun problème moral à les utiliser, de même que le rejet on ne ressent aucun problème pour utiliser notre robot mixeur, on n'a pas l'impression de l'exploiter. Donc en gros, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand, là, je parle de spécisme et de capitalisme, enfin ça, c'est l'objet de la conférence parce qu'on est dans un camp antispéciste, mais le capitalisme a servi à justifier plein de formes de domination. En fait, il avait besoin de créer cette infériorisation de certaines classes de la population pour pouvoir les exploiter. C'était une condition sine qua non. Parce que si jamais on admet que les femmes et que tous les individus sont égaux, dans ce cas, on n'a absolument aucune raison pour en exploiter quelques-uns au service d'autres. Est-ce que ça va jusque-là ? Vous me suivez ? Il n'y a pas de questions ? Donc, du coup, l'aliénation du corps est devenue un trait très distinctif du rapport au travail capitaliste. Le corps est devenu un objet, un outil qu'on loue et qu'on met à la disposition d'un employeur qui le commande. Et ce rapport-là n'a pas été accepté très facilement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand son ami les paysans hors de leur terre, ils ne se sont pas tous précipités dans le salariat pour essayer de survivre. En fait, il y a eu énormément de vagabondage, de mendicité et de criminalité qui se sont développées à cette époque-là parce que les gens n'avaient pas envie d'être salariés. Ils préféraient vivre dans la précarité et risquaient de finir aux galères ou en prison plutôt que de se soumettre au salariat en grande partie. Et ce qui était très embêtant du coup pour les détenteurs des moyens de production, pour les bourgeois, pour ceux qui voulaient tirer du profit parce que ces gens-là étaient de la force de travail inexploité. Donc au 15e et au 16e siècle, il y a eu tout un arsenal juridique qui a été déployé pour soumettre ces populations-là avec toute exécution de masse des vagabondages, des mendiants, des paysans, avec des lois contre le vagabondage. Donc tout était fait pour pousser les gens au salariat et pousser les gens à la production. Et même, il y avait certaines personnes qui se plaignaient des exécutions parce que si jamais on exécutait les gens, c'était des gens qu'on ne pouvait pas exploiter. C'était de la force de travail qui était perdue. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est mis à contrôler de plus en plus la reproduction, à vraiment exercer une répression sévère contre la contraception, contre les avortements, contre les infanticides. Donc ça a énormément... Alors là, on pourrait parler pendant des heures et des heures de ce qui s'est passé pour les femmes pendant cette époque-là où elles ont énormément perdu en termes de droit et en termes de qualité d'existence à ce moment-là parce que même si elles n'étaient pas complètement les égales des hommes au Moyen-Âge, n'empêche qu'à partir de la Renaissance, il y a eu une répression extrêmement importante contre les femmes et c'est là que c'est pendant la Renaissance qu'ont débuté les chasses aux sorcières, ce qui n'existait pas du tout au Moyen-Âge contrairement à ce qu'on raconte habituellement. Donc le contrôle de la reproduction, ce n'est pas sans rappeler ce que c'est devenu pour les animaux aujourd'hui et notamment par aujourd'hui les animaux qui sont le plus exploités, en fait, ce sont les femmes, les femelles parce que c'est une source de production infinie, on peut les faire se reproduire en boucle et l'oppression aujourd'hui des animaux s'exerce en très grande partie aussi sur le contrôle de leur corps et le contrôle de leur reproduction. Alors comment on est venu à cette... Oui, est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, le lien entre chasse aux sorcières et reproduction chez les femmes ? En fait, souvent, les sorcières, alors il y avait peut-être des vraies sorcières ou des personnes qui se considéraient comme sorcières ou pratiquaient un peu de magie dans le lot mais il y avait aussi... En fait, les femmes qu'on considérait comme sorcières, souvent, c'était des femmes qui étaient non mariées, assez indépendantes. Au début, la médecine, enfin, à cette époque-là, la médecine, plutôt jusqu'à cette époque-là, la médecine était essentiellement pratiquée par les femmes. Elles étaient... Beaucoup d'entre elles étaient guérisseuses. En fait, les médecins des classes populaires, c'était des femmes qui connaissaient très bien les plantes, qui étaient les rares à vraiment connaître le corps humain parce que ce n'était pas trop accepté par la religion de toucher au corps et de profaner le corps quand il était vu comme sacré. Donc, par contre, certaines femmes osaient le faire, etc. Donc, elles avaient vraiment un savoir empirique très fort sur le corps et c'était essentiellement elles qui accouchaient les femmes. Donc, il y a eu toute une période de suspicion où à partir du moment, on a voulu vraiment contrôler la reproduction où les sages-femmes étaient accusées de complicité si jamais il y avait des mornées, si jamais il y avait des avortements, ce genre de choses. Les femmes qui avortaient subissaient une répression qu'elles n'avaient jamais subie auparavant. Les connaissances sur la contraception se sont aussi petit à petit perdues à cette époque-là. Donc, c'est vraiment... C'est un point de l'histoire qui était complètement écarté et pourtant, c'est ultra intéressant pour l'histoire des femmes. Donc, voilà, les femmes qui étaient persécutées, c'était souvent soit des femmes qui étaient accusées d'infanticide, d'avortement, d'utiliser de la contraception ou d'essayer de contrôler leur corps en fait, ou alors des guérisseuses, des sages-femmes, des femmes qui avaient une forme d'indépendance et aussi des femmes qui avaient une sexualité libre et qui, du coup, ne rentraient pas dans le schéma de l'unité familiale qui est devenu ultra important à cette époque-là aussi. Si je peux juste me permettre d'ajouter encore un lien entre le capitalisme et l'évolution des femmes entre le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est très lié à ce que tu disais au fait que au Moyen-Âge, le bas-peuple, comme on peut l'appeler, n'avait pas cette ère et du coup, tout le rapport à l'évitage a changé en fait quand on a commencé à avoir du capital un peu personnel, familial. Donc en fait, c'est là que ça a commencé à être important de bien marier sa fille et de marier sa fille à des personnes qui sont de 30 points de leur argent à des personnes choisies en fait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au Moyen-Âge, la position des femmes n'était pas si dégueu, pas plus dégueu vraiment que celle des hommes même s'il y avait toujours des femmes battues, ça c'était pas un problème, mais économiquement, enfin c'est pas un problème, ça changeait pas grand chose par rapport à quelques années d'un an ou après, quoi, ça se voit bien. Mais économiquement, ça posait pas de problème parce que de toute façon on avait pas de terre, de toute façon on avait pas d'argent, donc elles se variaient bien avec qui elles voulaient, elles faisaient bien des gosses avec qui elles voulaient. Par contre, les femmes au Moyen-Âge de classe supérieure, donc des familles qui elles avaient de l'argent des domaines, des terres, c'est elle en fait, c'est elle qui avait le plus de poids sur les épaules par rapport au mariage, de tout ça, et ça c'est quelque chose qu'on a retrouvé jusqu'à très longtemps, en fait, les classes populaires, en fait, les femmes de classe populaire, c'était celle qui avait encore le plus de liberté parce qu'il n'y avait pas d'évitage en jeu, donc tant qu'il n'y avait pas d'argent, en fait, la femme, elle était plutôt libre de ses mouvements, de ce genre, et c'est pour ça aussi qu'à la rénaissance, il y a eu une grosse régression des droits des femmes parce qu'il y avait cette privatisation. Oui, et d'ailleurs, pour compléter, pendant le Moyen-Âge, les femmes, au niveau du travail qu'elles fournissaient, avaient peut-être un petit peu le même rôle qu'après, mais par contre, ce n'était pas vu du tout de la même façon socialement. En fait, le travail des femmes n'était pas dévalorisé par rapport au travail des hommes parce qu'on était vraiment dans une économie de subsistance, donc tous les rôles étaient utiles, en fait. Et à partir, du coup, de l'avènement du salariat, quand on a commencé à distinguer le travail productif du travail reproductif et où les femmes exerçaient uniquement le travail reproductif non payé, là, il y a eu une hiérarchisation entre le travail que fournissaient les hommes et le travail que fournissaient les femmes, celui-ci étant complètement dévalorisé et qui permettait de justifier aussi que si les membres employaient des femmes, elles étaient beaucoup moins que les hommes. Donc, pour ajouter en plus à ce que les femmes ont dû subir dans le passage pour la Renaissance. Quand on vous raconte que les droits des femmes, ça a fait comme ça au fil du temps, en fait, pas du tout. Je voulais juste dire qu'il y a un moment que j'ai entendu employer le mot épistémicide en plus pour la chasse épistémicide ? Oui, pour la chasse aux sorcières. C'est supprimer tout un savoir. Je ne sais plus qui est artistique, il y a quelqu'un qui l'a dit. Il y a parlé. On se rappelle ? Oui, mais la personne qui faisait le mot épistémicide, elle l'a entendu dans une conférence gesticulée. Et je trouve que c'est important de montrer ça aussi pour plus que l'immunisation des personnes, c'est tout un savoir qui s'est transformé en médecine masculine après, pour être dans l'esprit. sur l'épistémicide, il y a une vidéo sur le sujet qui est de Fatima Kémilat. C'est très bien que je vous conseille. Et j'en profite pour vous conseiller un livre qui s'annonce fabuleux qui sort le 13 septembre et de Mona Cholet qui s'appelle Sorcières, la puissance un incul des femmes et vous parle justement comment les sorcières ont été pourchassées à la Renaissance. Et du coup, j'ai envie de rajouter un autre livre toujours si ça vous intéresse, la thématique des sorcières et des femmes guérisseuses. Il y a un livre qui est assez court et qui est vraiment très dense en termes de connaissances et d'informations qui s'appelle Sorcières, sages-femmes et infirmières et qui explique comment la médecine est passée entre les mains des femmes des classes populaires à celles des hommes des classes supérieures au fur et à mesure des siècles et c'est vraiment ultra intéressant. Alors, il y a donc, il y avait... Il y en a Cholet, le titre, c'est Sorcières. Ouais. Et c'est un oeuf, c'est Sorcières aussi. Et il y a une, si je veux... mes faux towards simplement selon le niveau de la non-cré உ. Merci. Je voulais faire un petit tour aussi par Descartes qui est l'un des penseurs phares de cette époque-là qui connaît un petit peu la pensée de Descartes. Qui a déjà entendu parler des animaux-machines de l'expression ? C'est un peu pour ça en général qu'on le connaît dans le milieu antispéciste c'est parce que c'est l'un des premiers à avoir formulé avoir défini les animaux comme ça en fait, comme des machines. Donc Descartes il fait partie de ces grands penseurs qui ont eu un impact énorme sur le système idéologique qui a suivi les siècles précédents jusqu'à aujourd'hui. Donc il vit dans un contexte où on a commencé à développer une passion pour le corps à la fois cette haine du corps et en même temps cette passion pour l'anatomie parce que l'anatomie ça permettait aussi de comprendre le corps pour mieux rationaliser en fait, pour mieux l'utiliser et savoir comment l'exploiter au mieux. Donc on s'est mis à considérer le corps vraiment comme une machine qu'on pouvait isoler les différents éléments de la machine, les classifier, tout ça pour mieux le rationaliser. Et dans le traité de l'homme, c'est un livre qui a été publié après sa mort, Descartes dit que les fonctions du corps suivent tout naturellement en cette machine de la seule disposition de ses organes, ni plus ni moins que le font les mouvements d'une horloge ou un autre automate de celle de ses contrepoids et de ses roues. Donc il était très passionné par l'anatomie et par la dissection. Donc pour lui et d'autres penseurs contemporains, le corps était vraiment une usine, une matière inerte. Le corps ne ressentait rien. Si jamais on ressent des choses, c'est uniquement via l'âme, mais le corps en lui-même ne sert à rien. C'est une collection de membres et pour lui, un corps mort et un corps vivant, ce n'est pas plus différent qu'une machine qui est en marche ou une machine qui est en panne. Et il le dit, il dit à peu près ces mots-là quelque part, donc je ne caricature pas sa pensée, c'était vraiment comme ça. Donc pour lui, pour Descartes, les animaux n'avaient pas d'âme. Donc s'ils n'ont pas d'âme, ça veut dire que ce sont vraiment uniquement des machines et qu'ils sont incapables de ressentir de la douleur. Si jamais les animaux produisaient des cris ou des réactions quand on leur faisait mal, en fait, c'était juste des stimulus, enfin des stimuli, voilà. C'était des réactions automatiques, mais il n'y avait pas de douleur derrière, il n'y avait pas de sensation pour lui. Ce qui lui permettait du coup de pratiquer la vivisection, sans absolument aucun scrupule. Il adorait aller dans les abattoirs et regarder comment ça se passe la mise à mort. Et puis il pratiquait, il disséquait vivant des lapins pour regarder comment ça fonctionne, le cœur, nanana, il testait des trucs. Voilà, et il n'y avait absolument aucun problème moral dans le fait de faire ça, car les animaux ne ressentaient rien. Ouais, et juste pour finir sur cette partie-là, donc, en fait, pourquoi il faisait ça ? Il voulait démontrer la brutalité des animaux. Il voulait, en fait, par ses expérimentations, confirmer son hypothèse selon laquelle le corps n'est capable que d'actions mécaniques et involontaires, et que du coup, l'essence humaine revient uniquement dans ses facultés immatérielles. Je ne sais pas comment il a fait pour arriver à prouver ça, mais bon, en tout cas, c'était vraiment son objectif et c'était au fond de son idéologie. Ouais. Et est-ce qu'il y a des penseurs qui l'ont critiqué sur le fait qu'en fait, enfin, il faisait une analogie très claire entre la création de l'homme et l'animal, enfin, et l'humain animal aussi ? Entre la création de l'homme... En gros, il observait l'homme comme une machine, donc il observait quelque chose de vivant comme la création de l'homme, quoi. Bah, tu veux dire qu'il considérait le corps comme la création de l'homme ? Bah, il considérait le corps comme une machine. Donc, en fait, il basait son observation sur un truc créé par tout le monde. Bah, en fait, c'est une analogie. Après, ça ne veut pas... Je pense que religieusement, ça ne posait pas de problème vu que c'était juste pour expliquer le fonctionnement, mais qu'il ne mettait pas non plus derrière l'idée que ça venait de l'homme, et je ne pense pas, du coup, que ça se confrontait avec des idées créationnistes. Enfin, je sais qu'en tout cas, il n'était pas vraiment... Enfin, il n'était pas trop controversé de son temps. J'ai pas l'impression... Après, peut-être que quelqu'un vaudra me contredire. Je sais que Hobbes, qui lui aussi considérait le corps comme une machine, mais il y avait beaucoup de nuances dans son point de vue, parce que Hobbes considérait un peu qu'en gros, on pouvait rien faire. Du coup, on était complètement soumis à nous-mêmes et qu'on était vraiment des sauvages. Et là, du coup, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Il était assez rejeté, finalement, de son temps. Par contre, Descartes, grâce à l'âme qui avait le contrôle sur le corps, du coup, ça... ça choquait pas les penseurs de son temps, de ce que je sais. Je pense que ça me tient à cœur. Je peux te dire aussi qu'il y avait quand même beaucoup de rapports de force dans le monde des philosophes et que c'est le résultat de ce rapport de force qui fait qu'on a des fanes comme Descartes qui nous l'apprennent au lycée comme les plus grands des philosophes. Et à son époque, il y a quand même Spinoza, quelqu'un qui était aussi oppressé dans le milieu scientifique et qui a, lui, pensé le rapport qu'aurait exprimé et qui critiquait Descartes dans le milieu de la mort, à son époque, et qu'on a à peu près oublié. Ça a pas à peu l'oublié, mais on a beaucoup moins de Descartes, mais qui est beaucoup moins fanatique que lui. C'est vrai qu'on parle quand même beaucoup de Spinoza aujourd'hui, mais Descartes est encore vu comme un philosophe. C'est un peu la base, je crois, au lycée. Je sais pas qui n'a pas eu un texte de Descartes sur la table en cours de philo. Alors qu'après, je ne l'ai pas lu en profondeur, mais de ce que je vois de cette partie-là de son idéologie, je me dis, mais pourquoi on continue à étudier ce mec ? Par contre, après, je crois que Spinoza n'était pas très populaire de son temps, du coup. Oui, peut-être. Mais c'est vrai que Descartes, pour le coup, collait vraiment avec l'esprit bourgeois de l'époque et qui servait à le légitimer. Et d'ailleurs, il a surtout habité aux Pays-Bas, c'est à Amsterdam qu'il allait visiter les abattoirs. Et c'était beaucoup plus bourgeois et capitaliste que la France de cette époque-là, qui était encore sous la monarchie absolue. Donc il était assez en phase avec son temps. Je voulais juste dire, pour Descartes, il a fait carrière parce qu'en plus, il a basé ses preuves de l'âme et du corps séparées par la preuve de Dieu. Il a prudé l'existence de Dieu. Alors que Spinoza, en fait, il a revu une question. Et il avait des opposants, je pense que c'était des sensualistes. Il a eu pas mal de critiques, mais c'est lui qui a gagné. Parce qu'il était du côté du pouvoir politique et de l'Église. Ouais, voilà, il a resté l'Église. Et j'ai aussi entendu dire, qui sont très contents sur Descartes, que lui, en fait, il s'est quand même questionné sur la sensibilité animale. Et c'est après, ses disciples, comme Malbranche, par exemple, qui donnaient des coupures en revanche de sa chienne, enceinte, et qui disaient, regardez, c'est écrit, en fait, c'est exactement comme la société de Norlotte. Il a été vraiment radicalisé par les suivants, donc ça a changé aussi. Mais il avait des opposants, mais qui n'ont pas fait qu'à rien. Ah oui, j'avais lu qu'effectivement, c'était peut-être, c'était plus ambiguï que ça, sa position, mais en tout cas, dans ses textes, il y a quand même des trucs de mort sur blanc, où il dit ça, où il ne sait pas si on va venir. Et après, il y a un moment, il y a un texte où il dit qu'il n'est pas tout à fait sûr, et qu'il n'est pas sensible. Je crois qu'il est revenu, dans cette déclaration à la fin de cette église. Ça n'a pas empêché de faire la merde pour les prochains siècles. Merci pour l'intention. Parce qu'il a été exploité politiquement et par les idéaux. C'est vrai que ça, les étudiants ont fait un peu plus vieux. En gros, concrètement, c'est ce changement de paradigme-là qui a un peu servi à appuyer le développement capitaliste sur les siècles qui ont suivi, et notamment l'exploitation des animaux telles qu'elles existent aujourd'hui, parce que forcément, penser que les animaux n'ont pas d'âme, que ce sont des êtres qui ne sont pas sensibles, il y a encore des gens qui pensent ça, ça permet de s'autoriser un peu tout et n'importe quoi. Et la vivisection s'est énormément développée, surtout fin du 18e, tout le long du 19e siècle. Et ça a été l'un des premiers vrais combats politiques, je crois, des animalistes à cette époque-là. Ça a été vraiment sur la vivisection, parce que là, les militants animalistes, végétariens, je ne sais pas comment il faut les nommer de l'époque, étaient vraiment indignés contre cette pratique-là qui était complètement généralisée. Donc, si elle était généralisée, c'est que finalement, on adhérait toujours à cette idéologie-là, même si pourtant, ça a été complètement contre-intuitif, contre tout ce qu'on pouvait observer. Ce qui m'amène au troisième point sur la révolution industrielle et là, sur ce que ça a changé concrètement pour les animaux. Alors, je ne sais pas trop comment a évolué l'exploitation animale et la consommation de viande au cours des 17e, 18e siècles. Je sais que ça n'empêchait pas, au Moyen-Âge, on mangeait quand même pas mal de viande. Je crois qu'on en mangeait un peu moins après, mais plus pour des raisons économiques. Donc, clairement, même avant le capitalisme, ça ne nous empêchait pas de manger des animaux. N'empêche que c'est vraiment à partir du 19e siècle qu'on a eu les conditions matérielles pour pouvoir appliquer l'idéologie qu'on avait des animaux, en fait, et pour pouvoir, comme on les considérait comme des ressources, c'est à partir des innovations technologiques du 19e siècle avec l'apparition des nouvelles énergies qu'on a pu exploiter à fond ce qui était finalement une matière première, ce qui est toujours considéré comme une matière première. Donc, déjà, en 1830, il y a un terme magnifique qui fait son apparition, c'est la zootechnie. On doit ça à M. Ampère, le physicien, je ne sais pas si c'est lui qui a fait les ampoules, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il est connu parce que c'est un physicien connu et j'ai complètement oublié ce qu'il a fait, mais entre autres, il est le premier à avoir utilisé le terme de zootechnie et ça, on ne le remercie pas trop. Donc, c'est pour lui la science qui sert à se procurer les substances animales nécessaires à nos besoins. Les substances animales. Donc, à cette époque-là, la théorie de l'animal-machine a vraiment pris tout son sens concret. Ce n'était plus juste des mots et des idées, c'est devenu des faits ancrés. Donc, il y a un naturaliste à la même époque, au milieu du XIXe, qui a dit « Les animaux sont des machines vivantes, non pas dans l'acceptation figurée du mot, mais dans son acceptation la plus rigoureuse, telle que peut l'admettre la mécanique et l'industrie. Ils donnent du lait, de la viande, de la force. Ce sont des machines produisant un rendement pour une certaine dépense. » Donc, selon plusieurs zootechniciens du XIXe, la zootechnie, c'est la science des machines vivantes. Le zootechnicien, c'est l'ingénieur des machines vivantes dont il doit surveiller la production et le fonctionnement. Et les animaux sont des machines à transformation, obéissant aux règles de la mécanique générale, de la physique, de la chimie, des lois économiques. Donc, là, même si avant, on vendait, on a toujours vendu et changé des animaux, là, il y a vraiment une terminologie qui le définit comme des produits qu'on pourrait définir n'importe quel autre produit commercial, finalement. Et c'est bien sûr au XIXe siècle qu'on a inventé les abattoirs massifs que l'on a aujourd'hui avec l'abattage à la chaîne. Les plus célèbres, c'est la chaîne d'abattage de Chicago, la Disassembly Line qui a inspiré Ford, donc Ford, le créateur de voitures pour sa propre chaîne d'assemblage. Donc, ce qu'on nous apprend en général en cours d'histoire pour parler du développement économique et du progrès scientifique au XIXe siècle, on nous dit c'est bien au début du XXe siècle, il y a Ford qui a inventé le travail à la chaîne avec les usines et les chaînes d'assemblage, etc. En fait, ça, ça vient, on ne nous dit pas que ça vient vraiment des abattoirs et que ça a inspiré directement. C'est-à-dire que la chaîne de désassemblage des animaux, finalement, c'est une chaîne où on a un truc avec plein de pièces assemblées et cette chaîne-là va permettre de désassembler les différentes pièces pour pouvoir les vendre après. La chaîne d'assemblage, c'est l'inverse, on a différentes pièces et puis on les assemble pour former à la fin une voiture. Et en plus, merveilleuse invention aussi qui a beaucoup aidé les animaux, ça a été les wagons réfrigérés qui ont permis de tuer des animaux toute l'année et de pouvoir stocker. Donc, on n'avait plus aucune limite dans le fait d'abattre des animaux. Avant, on ne pouvait pas non plus abattre les animaux trop n'importe quand parce qu'après, la viande, si jamais il fait trop chaud, elle pourrit plus vite, on ne peut pas trop la conserver. Donc, ça implique aussi de rationner, on va dire, un peu l'abattage des animaux. Alors que là, il n'y avait plus de limites vu qu'on pouvait les conserver. On pouvait, grâce au chemin de fer, les envoyer rapidement très loin. et du coup, les vastes terres qu'offraient l'Amérique du Nord, les États-Unis, c'était des terres où on pouvait faire de plus en plus d'élevage. La moitié des animaux tués finissaient dans les abattoirs de Chicago. On pouvait renvoyer ça en Europe pour les classes bourgeoises qui se remettaient à la viande. Et puis, en plus, au passage, en chassant les populations autochtones de leurs terres parce qu'il fallait bien mettre les élevages quelque part. Donc là, cette scène d'assemblage, c'était la pointe du progrès technique et de la modernité à l'époque. On pouvait tuer un cochon toutes les 5 secondes et une vache toutes les 8 secondes à peu près. Je ne sais pas si ça a énormément changé aujourd'hui, mais bon, c'est déjà très rapide. Donc je pense que entre-temps, ça n'a pas dû beaucoup évoluer. D'ailleurs, il y a eu une, je n'ai pas pu assister, mais il y a eu une conférence sur l'évolution des architectures des abattoirs il y a quelques jours. Donc peut-être qu'ils vous en ont parlé. Donc voilà, à partir du 19e siècle, du coup, les animaux ont pu devenir de véritables produits industriels. Le capitalisme a complètement désindividualisé les animaux pour en faire un ensemble de pièces. Et je vais vous lire une petite description de la vache Salère qui est dans une brochure du sommet de l'élevage et qui est très représentatif de comment l'industrie de la viande parle des animaux. La Salère présente une aptitude au vélage exceptionnel. 99% de vélage facile sans intervention de l'homme, que ce soit en pur ou en croisement avec des taureaux de race charolaise. La Salère produit un veau par an, elle produit un veau, elle est la championne de la productivité numérique avec 96% grâce à sa grande fertilité à son intervalle vélage-vélage réduit. Cette facilité de vélage se traduit par une facilité de conduite accrue et une surveillance du troupeau. Elle limite ainsi les besoins techniques, elle offre une grande capacité à mobiliser ses réserves corporelles pour s'assurer l'allaitement des veaux. de ses origines mixtes, elle a su conserver sa capacité à laiter pour la production d'un veau de 320 kg sans complémentation. Donc on est vraiment dans une description ultra froide et rationnelle. On a l'impression qu'on pourrait nous décrire un canapé ou un robot mixeur que c'est exactement la même chose. On nous parle de productivité, de production, de qualité. C'est une façon de parler des animaux qui est complètement nouvelle, même si on avait sans doute tendance à les objectiver avant, le capitalisme a complètement exacerbé cette tendance-là à exercer les animaux. Et aujourd'hui, en France, 99,5% enfin non, c'est en 2009, mais bon, ça n'a pas dû beaucoup changer. 99,5% de la viande consommée en France était d'origine industrielle. Donc maintenant, pour tout ce qui est des animaux domestiqués, ils sont, enfin, ils entrent quasiment tous dans le système capitaliste et ils sont complètement tous victimes du système capitaliste. Et évidemment, ça a servi à multiplier, complètement décupler le nombre d'animaux qui est tué aujourd'hui pour le système capitaliste. C'est-à-dire que même, bon, avant, on était complètement limité par les moyens techniques, par les ressources, par l'accessibilité des ressources, par la réfrigération. Donc voilà, on tuait un certain nombre d'animaux de temps en temps quand on pouvait pour manger, pour grossir. Après, ça a changé en fonction des époques, mais on avait quand même des limites. maintenant, on n'a absolument aucune limite pour tuer les animaux. On peut en produire et en tuer autant qu'on veut. C'est une ressource infinie. On les reproduit, on a de quoi les conserver. Et en plus, en plus, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. J'ai perdu la fin de ma phrase. J'ai perdu la fin de ma phrase. C'est ballot. Oui, alors après, il y a eu la création de l'INRA qui est venue au cours du 20e siècle. C'est créé en 1946. Et l'INRA, c'est devenu vraiment l'institut destiné à maximiser les productions animales. donc on s'est mis à expérimenter toutes sortes de choses pour voir comment est-ce qu'avec les animaux on peut produire encore plus. Donc croiser les espèces, sélectionner les reproducteurs pour avoir des animaux de plus en plus gros, de plus en plus productifs. Dès les années 70, il y avait des vaches hublots, c'est-à-dire des vaches dans lesquelles on faisait un entrou, par lesquelles on pouvait passer le bras dans la pence pour analyser le processus digestif pour essayer d'avoir une alimentation qui permettait de maximiser au mieux la production des animaux. Donc on se retrouve du coup aujourd'hui avec des poulets qui ont tellement de chers qu'ils ne peuvent plus marcher, avec des vaches qui produisent du lait constamment et au point où on est obligé de les traire parce que sinon elles en souffrent alors que normalement une vache c'est censé produire comme les femmes on produit du lait pour nourrir le bébé et puis à partir du moment où il est sevré on n'en produit plus et même quand on en produit c'est quand même dans une certaine quantité. Pareil pour les moutons qui sont élevés en Australie ils sont vraiment tellement couverts de laine qu'ils peuvent à peine se déplacer c'est douloureux pour eux les animaux qui existent aujourd'hui qui sont le résultat de multiples transformations génétiques parfois aussi de transformations vraiment artificielles avec l'injection d'hormones ce genre de choses ne sont même plus aptes à la survie en fait à cause de tout ça c'est à dire que même si un poulet peut difficilement survivre très longtemps parce que son corps ne le permet plus son corps n'est plus fait pour vivre et c'est juste une grosse montagne de chair en fait ça a été vraiment transformé en produit oui si ça y est j'ai trouvé la fin de ma phrase en plus aujourd'hui on peut produire tellement d'animaux qu'on en vient même à gaspiller entre guillemets la viande qu'on produit il y a 30% de la nourriture qui gaspillait en France voire dans le monde je ne sais plus mais en tout cas en France c'est au moins un tiers avant même d'arriver dans l'assiette des consommateurs et puis encore encore même une fois que c'est arrivé dans les frigos on continue de gaspiller de la viande c'est à dire qu'on produit tellement de viande que du coup on peut même en tuer pour rien alors qu'avant bon quand même une vache en poulet c'est une certaine somme pour les personnes qui les possédaient donc quand on quand on les tuait on essayait de maximiser on va dire les ressources qu'on récoltait j'utilise des mots crus pour reprendre le vocabulaire de la conception des animaux maintenant on en a tellement qu'on s'en fout et on s'en fout de tuer des animaux qui ne vont même pas être mangés au final il y a une quantité de viande absolument phénoménale qui est gaspillée et c'est pas grave il y avait de questions ? oui les 30% de gaspillage c'est vraiment relatif à la viande ou c'est ? non c'est en général oui c'est pas juste la viande pour le prix c'est aussi les autres c'est pour la viande non je ne sais pas ce serait intéressant d'avoir le chiffre il y a bien le chiffre de 50% entre la production et la poubelle du consommateur et après il n'y a pas de chiffre je pense par rapport à la viande spécifiquement mais il faut avoir fait énormément les poubelles de supermarchés c'est en grande grande majorité des pouilles périssables donc logiquement pas des gâteaux et des légumes mais la viande poisson ou du lait c'est vraiment la très grande majorité et une fois j'ai fait les poubelles il y avait 12 fois de grand ancier dans les poubelles c'est vraiment énorme et si c'est en France ? il me semble que c'est en France je crois que tout en même on gaspire il y a assez peu d'endroits où on gaspire autant en Europe que les Etats-Unis c'est une autre c'est plutôt que c'est une autre 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 non juste pour rebondir au niveau du friganisme il y a ça pose même beaucoup de problèmes de nutrition chez les personnes qui pratiquent le friganisme et qui ne sont pas antispécistes pour les gaz parce que c'est vraiment du coup la viande rouge énormément énormément et du yavou c'est vraiment je pense à 75% les choses qu'on va trouver quand on va chercher de la nourriture dans les poubelles c'est vraiment c'est très impressionnant et c'est pas enfin du coup ces personnes là se retrouvent à devoir en général chercher autre chose à manger aussi parce que voilà c'est compliqué de se nourrir que du d'or ouais puis du coup aussi en fait ça fait un peu partie des mécaniques capitalistes de supprimer des stocks des choses comme ça pour maintenir des courbes de prix en fait un équilibre en fait entre l'offre et la demande je sais pas si c'est le cas mais par exemple des fois ça se fait avec les céréales et tout comme ça mais des fois la production est détruite pour maintenir en fait un prix pour rester rentable en fait c'est partie une mécanique vraiment du capitalisme le gâchis volontaire et du coup on est vraiment rentré dans un truc complètement absurde avant même s'il y avait du spécisme et même si on tuait les animaux on va dire que grosso modo on évitait de les tuer pour rien qu'il y avait quand même une finalité qu'on considérait comme plus ou moins essentielle dans le fait de les tuer alors que maintenant on peut se permettre d'en tuer à l'infini et en fait on s'en fout enfin en tout cas les producteurs et les entreprises derrière ça en ont strictement rien à faire et ça pose pas de problème politique suffisamment grand pour qu'on se permette de faire quelque chose et d'essayer au moins de faire en sorte que quitte à tuer les animaux autant les tuer enfin qu'on essaie de les tuer uniquement si nécessaire selon selon ce que les partisans de la consommation de viande considèrent comme nécessaire même si ça n'est pas donc voilà en plus le capitalisme ce dernier siècle a été accompagné de la mondialisation et donc de la concurrence à l'échelle de la concurrence avec les autres pays d'Europe et les autres pays dans le monde donc il fallait absolument si on veut vendre nos animaux ou la viande à l'étranger il faut que nos animaux soient les meilleurs en fait et aujourd'hui d'ailleurs la France l'un des arguments de vente de la France pour essayer de vendre ces vaches dans d'autres pays c'est l'excellence de la génétique c'est qu'on a les plus belles vaches ce sont les plus productives celles de meilleure qualité etc donc la rationalisation de la production est d'autant plus accentuée qu'il y a ce jeu de concurrence là avec d'autres pays et ce qu'on a maintenant aussi en plus avec le vocabulaire il y a tout un vocabulaire capitaliste autour des animaux qui s'est créé et qui les individualise complètement c'est à dire que quand on regarde les documents de France Agrimaire donc il y a un institut qui analyse les productions agricoles ou tout document qui est produit par l'industrie de la viande et qui a trait à l'analyse de l'industrie de la viande on va parler pour quantifier le nombre des quantités d'animaux tués d'équivalent carcasse par exemple où on va les compter par tête on va les classer par catégorie des vaches à détente les vaches laitières les veaux de boucherie les veaux sous la mer on va mesurer le prix au kilo vif au kilo net voilà on invisibilise complètement l'animal derrière un vocabulaire donc on va parler d'entrecôte d'épaules de côtelettes de bacon même on ne sait pas trop ce que c'est le bacon encore la côtelette on peut imaginer la partie du corps le bacon on ne sait pas trop ce que c'est le jambon il y a un vocabulaire qui fait complètement disparaître l'animal pour ne laisser voir que le produit et par rapport à ça c'est toujours en lien avec le féminisme je ne vais pas développer sur ça maintenant mais il y a tout le développement des pubs qu'on appelle carno-sexistes où on présente des animaux féminisés ou des femmes animalisées dans le but de vendre de la viande en fait donc voilà on va avoir des petites doigts super contentes de se faire découper avec des cils recouverts de mascara on va avoir des petites poulettes qui rendissent la jambe comme ça pour appâter le chaland une jambe qui est féminisée donc les animaux sont vraiment transformés en objets je crois que les pires c'est les animaux marins parce qu'en fait c'est très difficile d'évaluer le nombre d'animaux marins qui sont tués parce qu'ils ne sont pas comptés ils sont comptés en tonnes donc on va savoir qu'il va y avoir x kilos de poissons qui ont été tués mais on ne saura pas combien finalement c'est juste une masse de chair donc à côté de ça ça c'est l'exploitation directe des animaux par les capitalistes là c'est mon tout dernier point c'est l'exploitation indirecte qui pour moi vient surtout du ce qu'on peut appeler le spécisme environnemental par analogie avec le racisme environnemental c'est que même même si on décidait à l'échelle de la société d'arrêter d'exterminer les animaux pour les manger il y aurait toujours du spécisme à cause du système capitaliste parce que le système capitaliste est celui qui cause la destruction de la planète et la destruction de l'environnement et la destruction de l'environnement elle a un impact considérable pour les animaux ce sont même les premières victimes donc quand on détruit une forêt quand on incendie cette forêt il y a des animaux qui meurent il y a des animaux qui n'ont plus d'habitat qui sont obligés de fuir quand on pollue des océans quand il y a une marée noire quand les lacs et les cours d'eau sont victimes de trophisation parce qu'on a déversé plein de nitrates dedans les poissons meurent toute la vie qu'il y a à l'intérieur qui est végétale ou animale la vie des cours d'eau et de la mer meurt on a des zones mortes sur certaines côtes donc on a souvent tendance à considérer les problématiques écologiques comme des problématiques spécistes et humaines et c'est pour ça peut-être qu'il y a beaucoup de militants animalistes qui ne s'intéressent pas du tout à l'écologie et c'est aussi je pense que ça vient essentiellement du fait que les milieux écologistes sont extrêmement spécistes et ont une approche complètement spéciste à la protection de l'environnement c'est-à-dire qu'on va défendre la planète parce que c'est un problème pour l'humain que la planète soit détruite parce que ça ça influe sur la qualité de notre vie sur notre habitat qu'on est affecté par le changement climatique qu'on a des problèmes pour l'agriculture etc. Donc en grosse majorité tout écolo que je suis et pour avoir énormément milité dans les milieux écolo ce sont des milieux effectivement essentiellement spécistes où on va s'intéresser aux animaux quand on le fait uniquement en termes de biodiversité c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux espèces et pas aux individus et là encore pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux espèces c'est parce que s'il y a certaines espèces qui disparaissent c'est un problème pour l'humain soit parce que ça peut si des abeilles disparaissent ça peut affecter notre vie sur Terre ou alors juste pour le plaisir des yeux pour le plaisir d'avoir des lions ou des tigres qui existent parce qu'on aime ça parce que c'est mignon n'empêche que malgré que le milieu écolo soit essentiellement spéciste les problématiques écologiques par contre elles sont universelles et on a trop tendance à oublier parce que peut-être qu'on est refroidi par le spécisme du milieu écolo mais malgré tout l'écologie ça reste quand même un combat absolument indispensable aussi pour les animaux parce que les animaux sont les premières victimes de tous ces phénomènes-là et qu'on a tendance à l'oublier là en ce moment on est en train de vivre la sixième extinction des espèces et le problème c'est pas juste que les espèces disparaissent le problème c'est que l'espèce est composée d'un ensemble d'individus donc ça fait énormément d'animaux qui sont morts à cause de la chasse des activités humaines qui visent directement à les traquer mais aussi à cause de la destruction de l'environnement et de la pollution donc la disparition des espèces a été multipliée par 100 depuis 1900 donc depuis la révolution industrielle avait déjà bien commencé mais en tout cas depuis cette période-là où on a commencé à avoir une activité destructrice assez intense c'est une disparition qui est sans équivalent depuis la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années donc ça fait un bail donc on est quand même assez fort et tout ça c'est entièrement dû au système capitaliste donc voilà les causes donc c'est la perte la dégradation de l'habitat à cause de l'agriculture de l'exploitation forestière de l'urbanisation de l'extraction minière du fait qu'on est en train de construire des zones urbaines de plus en plus étendues on n'a pas juste des villes maintenant on a aussi des zones industrielles autour des villes on est vraiment en train on est en train non ça fait longtemps qu'on est en train de s'étaler complètement et en s'étalant on chasse complètement les animaux de leur lieu de vie et après quand on trouve des loups quelque part qui sont là où ils ont pu se mettre on est encore en train de râler parce que les animaux prennent trop de place donc on est vraiment en train de les chasser partout où on peut les trouver pas juste les chasser pour le loisir mais de les chasser de fait parce qu'on les envahit donc voilà un petit exemple récent c'est l'usine de Lactalis en Bretagne l'année dernière qui a déversé ses résidus organiques dans une rivière qui a pollué 8 km de rivière et il y a plusieurs milliers de poissons de mammifères et de batraciens qui sont morts suite à ça voilà et ça a bien empêché embêté les pêcheurs qui se sont plaints d'ailleurs donc merci les pêcheurs de lutter contre Lactalis mais voilà et puis aussi toutes les maladies que nous on a à cause de la pollution les animaux en tout cas peuvent en avoir certaines alors je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus malheureusement mais il n'y a pas de raison pour que les animaux ne soient pas impactés par le fait que l'air qu'on respire est sale par le fait qu'il y a déjà des animaux qui sont morts d'empoisonnement ça arrive très souvent parce qu'un truc a été contaminé ou aussi par absorption de la peau enfin ils sont aussi vulnérables à la pollution et aux maladies qui en découlent tout comme nous donc pour conclure ouais 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 je fais une conclusion et puis après on finit donc le spécisme n'est pas issu du capitalisme il existait bien avant comme le sexisme existait aussi avant le capitalisme n'empêche que le capitalisme l'a vraiment considérablement renforcé de la même manière qu'il a renforcé toutes les dominations structurelles qui existaient et qui repose en fait le capitalisme repose sur l'instrumentalisation d'autrui et son exploitation donc forcément s'il y a capitalisme il y a une hiérarchisation des groupes sociaux c'est impossible de faire autrement l'optique du capitalisme ça vise à maximiser les profits ça vise à maximiser l'enrichissement et du coup ça pousse les acteurs du capitalisme à envisager les êtres vivants et les groupes qui sont structurellement dominés donc comme un ensemble de ressources exploitables et la planète aussi est un ensemble de ressources exploitables ce qui est un peu ballot puisque du coup donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du rapport du club de Rome qui a été publié dans les années 70 donc ça remonte à très longtemps on ne les a pas écoutés il y a des économistes qui expliquent qu'en fait ce n'est pas possible d'exploiter à l'infini des ressources d'avoir une croissance infinie comme le veut le capitalisme parce que les ressources de la planète sont finies et que même si elles se reproduisent elles se reproduisent à une échelle qui est beaucoup plus lente que ce qu'on est en train d'exploiter il y a un jour qu'on appelle le jour du dépassement donc on en parle chaque année le jour du dépassement c'est le jour à partir duquel dans l'année on a exploité plus de ressources que ce que peut produire la terre et cette année je crois que c'est le 1er août donc c'est dans 3 ou 4 jours dans 3 ou 4 jours on aura consommé plus que ce qu'on aurait dû consommer en une année entière donc du coup sortir du spécisme ça nécessite aussi de sortir de ce paradigme philosophique et de cette vision absolument mécaniste du monde c'est pas juste une révolution économique qu'il faut il en faut une et il faut une révolution anticapitaliste avec la révolution antispéciste il faut aussi je pense selon moi changer notre rapport au monde et arrêter enfin sortir de cette cette dimension instrumentalisante dans le rapport aux autres voilà est-ce que j'ai envie de dire autre chose non alors pour faire aussi une référence à l'actualité là en fait le système capitaliste bloque tellement le progrès que toute considération éthique est mise de côté au profit de la rentabilité récemment il y a eu la loi alimentation qui est passée où il y avait un ensemble de propositions qui sont vraiment ultra symboliques genre arrêter de castrer à vif les porcs arrêter de broyer des poussins vivants je crois je sais plus non ça c'est je sais plus si c'était dedans il y avait l'arrêt des cages enfin il y avait un ensemble de mesures favorisant le bien-être animal qui était qui était vraiment symbolique parce que franchement elles n'allaient pas certainement pas ébranler le système et même ça ça n'est pas passé parce que alors que pourtant la majorité de la population était d'accord avec ces mesures-là vu que ça impliquait même pas d'arrêter de manger de la viande donc c'était des mesures qui sont ultra consensuelles et pourtant ça aurait été une petite épine dans le pied au système capitaliste ça aurait été sacrifié quelque chose voilà à l'éthique et contre la rentabilité et même ça ça n'est pas accepté d'où la nécessité pour le mouvement antispéciste du coup d'avoir une perspective vraiment révolutionnaire et anticapitaliste si on veut arriver à un système plus juste pour les animaux vous avez des questions sur la crise de bagdaïs ça fait penser à l'air à une épidémie on va dire qui arrive au portugal chaque année qui sont les incendies et chaque année bien sûr ça touche énormément d'animaux dont l'humeur bien sûr des animaux humains dont l'heure vient et chaque fois que c'est référé dans les journaux que tel incendie a détruit telle maison et a tué tant d'animaux les animaux sont référés en tant que bien de telle personne on dirait quelqu'un voilà en fait le système juridique aujourd'hui le peu de protection qu'il y a pour les animaux dans le système juridique l'est uniquement pour protéger finalement les propriétaires des animaux on protège juridiquement les animaux parce que si jamais on assassine ton chat ça va te faire de la peine à toi mais c'est pas tellement le chat qu'on cherche à protéger ils sont encore protégés d'un point de vue de bien ou d'objet de même que si on incendie ta maison la personne va être au juge et voilà c'est exactement la même chose ce qui m'a réchouqué aussi une fois c'est ce que j'ai appris il y a plusieurs années c'est ce que j'ai appris il y a plusieurs années pardon c'est ce qui est que justement on avait accordé une valeur à la nature aux animaux sauvages justement parce que le fait qu'il y ait du tourisme grâce à cette nature grâce à ces éléments pouvait accorder justement une certaine valeur à ça et ce qui m'avait choqué c'était que on ne prenait pas en plus la valeur par la richesse au niveau de la biologie de l'écologie du milieu mais que vraiment c'était pour la recherche de profit lié à l'activité humaine c'était des hommes-là et on est pas malheureux de tout ça je suis d'accord donc ce qui te pose sur les prises de parole en fait des fois on désigne les personnes pour avoir leur prénom parce que du coup il y a le tour de parole mais c'était juste pour de l'autre c'était pour Sophie tu as déjà parlé de Nolay je vais juste en te marquant à la fin je me demandais est-ce que d'après toi il y avait des progrès un peu marquants récemment même les dernières années dans la lutte anti-capitaliste non franchement franchement je sais pas quoi te dire d'autre je trouve que c'est vraiment c'est vraiment désespérant pas désespérant parce qu'il faut se battre il faut se buter mais clairement je trouve que c'est complètement je trouve que c'est complètement bouché on est dans une perspective de plus en plus néolibérale et à chaque fois qu'on fait genre qu'on veut faire certains progrès sur certaines choses préserver certaines zones naturelles ou nanana ou essayer de de développer un peu le local ou ce genre de choses c'est c'est peanuts alors il y a il y a des progrès qui sont faits mais plus on va dire à l'échelle citoyenne il y a plein de gens qui font qui portent des initiatives anti-capitalistes en termes de pour incarner un modèle de société anti-capitaliste donc par exemple en développant l'agriculture locale en développant les AMAP les liens directs entre producteurs et consommateurs en développant une monnaie locale aussi donc t'as il y a des initiatives citoyennes qui sont là qui existaient par avant et qui sont vraiment géniales le problème c'est que finalement elles cohabitent avec le système capitaliste sans vraiment le mettre en danger et ça n'empêche pas du tout du coup les entreprises de continuer à exploiter toutes les ressources qu'on a en masse sans que le rythme ne semble vraiment se réduire après je ne sais pas s'il y a des chiffres dessus pour essayer d'évaluer dans quelle mesure est-ce qu'on exploite au moins que la décennie dernière mais ça ne me paraît pas très encourageant il y a juste au niveau citoyen il y a des choses qui se passent mais pour moi si ça ne s'accompagne pas de changements structurels ça risque un peu d'être des espèces de petites bouteilles à la mer qui sont super bien localement et c'est bien que ça continue de se développer mais il faut accompagner ça aussi de changements politiques de même que c'est très bien qu'il y ait des commerces véganes qui ouvrent de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus de gens véganes mais pareil s'il n'y a pas des choses qui changent d'un point de vue structurel ça ne changera rien non plus Lyon ? Oui en fait merci beaucoup déjà parce qu'à chaque fois j'ai entendu beaucoup de parler j'ai plein de livres à lire peut-être je voulais poser une question finalement même si on enlève le capitalisme imaginons un pays qui n'est pas capitaliste il y a quand même des problèmes genre l'extractivisme est-ce que peut-être il n'y aurait pas peut-être la civilisation en soi serait aussi problématique que le fait de vivre dans des villes le fait de détruire son écosystème autour de soi et de devoir importer des choses dans la ville je fais référence à l'écologie profonde notamment j'ai lu quelque chose sur ça et je voulais juste je ne sais pas je vais parler de ça avec toi par rapport à même si on n'est pas dans un système capitaliste on peut il faut quand même détruire l'environnement on peut quand même commodifier les choses je ne sais pas disons que c'est pas c'est sûr que arrêter le capitalisme ça ne va pas suffire je suis d'accord avec toi et comme avant que le système capitaliste soit aussi développé il y avait quand même il y avait quand même de la domination il y avait quand même des violences structurelles qui existaient donc c'est pas à l'origine de tout pour moi c'est surtout une condition sine qua non on va dire on est obligé d'anéantir le capitalisme mais après effectivement il y aura encore du travail je suis tout à fait d'accord pour empêcher ces dominations là de continuer à exister même si forcément elles existeraient à plus petite échelle mais ça n'empêcherait pas qu'elles existeraient quand même et qu'il faudrait toujours continuer à lutter pour faire en sorte d'arriver à plus de justice oui mais malgré tout j'envisage pas moi mon propos c'est pas le temps de dire on arrête le capitalisme et tout va bien mais il faut absolument arrêter le capitalisme pour espérer que ça aille mieux du coup moi je reviens en fait sur les on m'a parlé toujours sur l'écologie parce que forcément c'est un combat qui nous concerne toutes et tous mais sauf qu'en fait j'ai beaucoup de mal avec énormément de milieux parce que par exemple il y a beaucoup d'idéologies réactionnaires dans les milieux dans pas mal de milieux écologistes des idéologies irrationnelles rien que l'agriculture biologique est basée sur le dogme de la nature par exemple avec des utilisations par exemple les intrants tant que c'est marqué naturel dessus on se dit c'est bon on l'utilise le sulfate de cuivre par exemple c'est un état de lourd ça dépense les sols et on se dit c'est naturel donc c'est bien il y a plein de développement comme ça des idéologies qui sont vraiment irrationnelles on se parle aussi de développement durable qui est une espèce de greenwashing vraiment une espèce de grosse langue de bois énorme il y a des gens qui vont parler d'une espèce de forme de PIB de la nature comme qu'en fait la nature rend des services invisibles qui pourraient se quantifier en fait à deux fois le PIB mondial de la production humaine en fait par exemple avec plein d'idologies comme ça il y a des parcs nationaux aussi qui peuvent être des mécanismes d'oppression et ça se voit beaucoup en Palestine en fait enfin ça se voit beaucoup en Palestine il y a quelque chose comme ça qui se fait en Palestine aux Etats-Unis parce qu'en fait ils virent les gens des terres des autochtones et ils disent non paf là on fait une réserve naturelle interdit de faire de l'agriculture et ça s'est fait enfin ça se fait en Palestine en ce moment il y a quelqu'un de la PAD qui nous en avait parlé aux Etats-Unis aussi en fait voilà ils ont viré les gens donc est-ce que toi t'as une idée des courants écologistes qui peuvent être nos alliés en fait moi j'ai surtout fréquenté des courants écologistes vraiment très à gauche on va dire donc qui sont très sensibles sur les problématiques sociales très sensibles aussi au féminisme à l'antiracisme donc dans des assos qui parlaient énormément de racisme environnemental où surtout le problème essentiel c'était le spécisme après oui l'écologie c'est un concept qui a été énormément récupéré aussi par la droite et par les capitalistes avec le développement durable le capitalisme vert un concept un peu chelou mais qui a été conceptualisé quand même qui ne veut pas dire grand chose donc ouais mais ça c'est pour moi c'est de l'instrumentalisation c'est pas du tout de l'écologie et ce que tu dis sur les parcs naturels ça me fait penser à l'ONG WWF qui a sa création quelques années après sa création je sais plus a créé un parc en Inde je crois une espèce de parc c'était peut-être pas en Inde mais je crois que c'était en Inde on va vérifier il y a un documentaire dessus ils ont créé un parc naturel en Inde sur lesquels vivaient enfin dans ce lieu là vivaient des populations autochtones qui menaient leur vie tranquille sans rien demander à personne et puis un jour voilà les aristocrates de WWF parce que ça a été fondé par l'aristocratie anglaise je crois enfin par des princes et tout je sais plus qui les ont chassés pour produire ce parc naturel dans lequel des visiteurs payent des millions pour aller faire des espèces de safaris enfin je crois qu'ils tuent pas les animaux mais bon ils vont s'y promener ils font des pique-niques et c'est réservé à ces classes ultra riches voilà donc ils peuvent se faire énormément d'argent sur cet endroit là ils ont chassé les populations autochtones sous prétexte qu'ils dérangeaient la faune locale voilà alors que eux avec leur 4x4 et ce genre de choses par contre leur pique-nique ça ne dérange absolument pas la faune locale bien entendu donc voilà WWF c'est aussi un bon exemple de cette espèce d'instrumentalisation de l'écologie au profit des classes privilégiées donc ouais je pense que là nous allier dans le milieu écologiste il y a les mouvements écologiques de gauche en France sont pas mal du tout bon je pense qu'ils sont pas assez radicaux et audacieux dans leurs actions mais en tout cas au niveau idéologique ils sont assez pertinents et je trouve pas qu'ils tombent ils sont pas du tout dans une vision un peu aveugle et idéalisante de la nature comme un espèce de système parfait qu'il faudrait vénérer il y a quand même une dimension très rationnelle dedans avec des études etc donc le seul problème c'est qu'ils sont quand même super spécistes même si on commence de plus en plus à parler de la problématique de la viande dans les milieux écologistes que Greenpeace fait enfin une campagne contre la surconsommation de viande industrielle donc ça reste une campagne spéciste malgré tout c'est une ONG qui a énormément d'influence et énormément de poids donc c'est quand même super bien qu'ils en parlent je trouve c'est très positif ça bouge un petit peu mais c'est long alors il y a beaucoup de militants qui sont véganes et antispécistes dans le milieu écolo mais en tout cas les têtes soit les salariés ou les fondateurs d'institutions etc en général en général ils sont spécistes merci c'est ça moi je pense que ça dépend des assos pardon je me suis permis de prendre la parole j'ai cru qu'il y a personne à son regard non en fait c'est deux personnes enfin la société non mais du coup c'est d'accord bonheur c'est d'accord ok moi c'était juste pour de nos questions parce qu'on peut savoir un peu enfin justement les associations on redresse ou pas se méfier on se débrouillait et j'aurais aimé aussi savoir si quelqu'un savait si justement les propositions de loi qui n'ont pas été acceptées par rapport au royaté tout ça si ça allait être remis sur le plan de la scène je sais pas si ça avait une chance d'être accepté dans les années à venir si ça allait être discuté un peu parce que ça allait être un peu un peu dans la verran que ça allait passer alors sur les associations à éviter c'est ça ben à part en France à part W2 en termes d'assos écolo c'est ça pour moi surtout le WWF parce que c'est une grosse mascarade ils sont très copains avec Total et avec plein d'entreprises très sales donc clairement ils sont pas ils sont pas du tout dans une démarche politique satisfaisante après moi pour être transparente j'ai milité avec Greenpeace avec les Amis de la Terre avec ANB COP21 je connais bien Alternatiba idéologiquement à part sur le spécisme je trouve que c'est des associations qui sont très bien Greenpeace contrairement à ce qu'on peut croire ils sont pas pour le massacre des bébés phoques et pour le nucléaire parce que j'ai déjà entendu ça chez les militants vegan qui croyaient que Greenpeace c'était une assaut pro-nucléaire alors que le nucléaire est juste leur combat enfin la lutte contre le nucléaire est leur combat principal donc donc non ils sont complètement indépendants les Amis de la Terre ils sont subventionnés mais mais après non ça va pour le coup c'est des associations qui ont un projet politique écologique cohérent voilà par contre ils sont spécistes et ça faut être faut juste le savoir quand on est militant anti-spéciste je pense que ça empêche pas du tout de travailler avec eux au contraire il faut faire des ponts avec ces associations là parce que malgré tout ça reste des alliés et plus il y aura de militants vegan qui fraterniseront avec eux et plus ces associations là seront changées de l'intérieur moi je suis persuadée que Greenpeace d'ici quelques années peut-être dans 10 ans Greenpeace sera un spéciste c'est peut-être un peu un peu utopique mais en tout cas il y a de plus en plus de militants vegan dedans et forcément ça change les trucs s'ils commencent à s'intéresser à la viande maintenant c'est pas pour rien c'est qu'il y a quand même un progrès qui est en train de se faire donc je pense que comme pour après comme pour toutes les luttes je pense qu'il va falloir prendre son ouvre pour l'antispécisme et essayer d'être d'être bienveillant et accepter que ces organismes là soient spécistes pour qu'ils puissent aussi changer de l'intérieur progressivement et ta deuxième question c'était si les projets de loi n'ont pas été acceptés la gouvernement s'ils allaient être un peu remis au bout du jour en fait ils sont passés en première lecture plénière à l'Assemblée nationale donc en mai je crois après ils sont passés en lecture au Sénat qui est encore plus réel donc évidemment ça ne servit à rien enfin il y a plusieurs étapes de lecture avant qu'un projet de loi soit validé mais là je crois qu'on arrive à la fin à mon avis pour cette session là il n'y a rien à espérer après ça va dépendre des je pense que ça va dépendre beaucoup des associations et je sais que il y a des groupes d'études sur la protection animale qui existent au niveau de au niveau de l'Assemblée nationale enfin des groupes un peu informels qui réfléchissent dessus il y a quelques députés et sénateurs qui sont sensibilisés sur les questions il y a une association qui s'appelle CAP Convergence Animaux Politiques qui essaie de mettre en lien certaines associations animalistes avec les députés en fait c'est ça leur rôle c'est de permettre ces deux entités dialoguent des assos d'un côté et les députés de l'autre donc il y a un travail qui se fait à ce niveau là après pour moi avec Earth Resistance on a fait une action pour ça parce que le projet de loi allait passer qu'il y avait déjà des assos qui se mobilisaient dessus qu'il y avait un mouvement citoyen qu'on voulait le soutenir clairement je pense que c'est pas forcément une bonne idée de dépenser son énergie à essayer d'avoir des miettes comme ça qui sont tellement insignifiantes qu'ils n'ont rien changé et qu'il faudra sans doute des années pour arriver à avoir ça je suis pas sûre que demander alors je suis quand même je pense que c'est important d'avoir une stratégie réformiste c'est à dire pas demander l'abolition de l'exploitation animale là de suite comme ça en claquant des doigts parce que là en tout cas là en l'état en l'état du mouvement on n'y arrivera pas donc je pense que c'est important pour l'instant d'avoir une stratégie réformiste mais bon faut pas abuser là je trouve que c'est vraiment c'est tellement riquiqui comme mesure qu'il faut quand même qu'on soit un minimum plus ambitieux parce que lutter 3 ans pour sortir les poules des cages enfin non quoi en tout cas moi j'ai pas la foi oui en plus ah oui il y a une loi qui passe pour oui alors en 2050 on va sortir les poules des cages enfin ouais c'est clair que c'est une réponse énergique on va bientôt clore les tours de parole parce qu'en fait on a tout le ménage à faire et qu'on doit rendre le lieu et les clés vides et propres à 19h donc c'est mais du coup on avait il me reste Nina, Kevin, Thiago il y a il y a il y a il y a tu peux répondre plus bravement aussi pour qu'il y ait plus de un petit peu parce qu'on je pense qu'on va on va on peut laisser sur la prochaine c'est là ouais d'accord on peut on peut on va sur la prochaine c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là en attendant il y a un t-shirt qui m'y fait penser il y a en termes d'association il y a les jeunes écolos alors ils sont plus ou moins affiliés au vert mais indépendants donc je sais pas perso je suis pas fan des vert mais en tout cas je sais que l'association des jeunes écologistes je crois qu'il y a pas mal d'antispécistes dedans et qu'ils parlent ils parlent beaucoup des animaux il me semble donc si jamais tu cherches des associations auxquelles t'intéresser peut-être fouiller avec celle-là moi j'ai jamais été avec eux par contre je sais pas trop mais j'ai eu vent qu'ils se positionnaient pas mal quand même pour les animaux qu'ils sont peut-être un petit peu plus sensibles que d'autres assos qui se dit pas explicite pas antispé mais en fait le noyau dur est composé majoritairement de végan dont le président et dont la majorité du bureau et en fait c'est une assos qui est surtout basée à Lyon et qui fait le plus d'intervention surtout dans les milieux scolaires en France mais qui est nulle en com donc elle est pas très connue et en fait on cherche à s'étendre un peu partout en France donc s'il y a des antispés qui sont motivés pour essayer d'insérer l'antispécisme dans l'écologie et qui sont prêts à aider à éteindre l'assos moi je peux donner des contacts et enfin voilà c'est une assos dans laquelle par exemple on met en place des congés menstruels donc c'est aussi féministe et c'est enfin on met en place aussi en fait toutes les solutions qu'on propose elles sont véganes même si dans le discours en fait on va pas le mettre en avant parce qu'on a peur de se faire rejeter notamment des écoles et donc du coup voilà on va prôner à la diminution par contre quand il y a une personne qui prône dans une solution quelque chose qui n'est pas végane elle se fait incendier tout de suite et on modifie la fiche solution pour que ce soit adapté à un mode de vie végane ça s'appelle conscience et impact écologique et c'est de l'écologie politique donc on est pas du tout dans l'idée de biodiversité enfin un truc comme ça même si on en parle mais c'est toujours dans le but aussi d'être enfin voilà de défendre l'égalité aussi entre humains etc et c'est vraiment là dessus que se base le discours en fait on parle de caisse sur les animaux avec Greenpeace il faut quand même faire attention avec Greenpeace il faut quand même faire un petit peu attention parce que dans le milieu sceptique je me rappelle avoir vu les informations de leur part donc il faut bien être sceptique quand on regarde leur publication t'as vu quoi de leur part ? je sais plus sur quel sujet peut-être les OGM parce que les grands méchants OGM peut-être sur les cultures professionnelles c'est des mauvaises informations c'est ça que t'as vu ? donc pour tout il faut être sceptique de leur publication sinon j'ai vraiment beau t'as de là bah Marie je vais revenir sur la notion de demande par rapport aux stratégies le fait de demander des choses parce que dans sa stratégie le fait de demander des améliorations etc je veux pas du tout faire un jugement sur les personnes qui travaillent pour ça par contre je trouve que dans la démarche anticapitaliste par contre ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que c'est une espèce de collaboration avec les lignes qui n'est pas qui pour moi détourne dans le vrai sens de ce qu'il peut apporter c'est à dire d'une vraie confrontation et pas lise de l'homme je suis sur le CAP alors c'est un mot politique je vois des organisations comme animaux de terre animaux de crosse craque ouava il y a beaucoup d'associations welfaristes dans le CAP les fondateurs en tout cas l'un des fondateurs l'autre je ne le connais pas mais celui que je connais Melvin Joss est complètement antispéciste et ils ont une stratégie pour l'antispécisme par contre effectivement ils sont très welfaristes dans leur stratégie dans leur façon d'agir parce que voilà ils pensent que c'est une bonne c'est une meilleure façon de faire et ils espèrent que les progrès que pourraient amener des associations welfaristes pourraient être bénéfiques je ne sais pas je pourrais leur demander après plus de détails sur la stratégie moi je ne suis pas convaincue à 100% après ça se tient debout mais à voir Est-ce que tu penses que justement les organisations politisées devraient s'insérer dans cette initiative pour politiser un petit peu tous les sages anticipés ou animalistes afin de changer tu veux dire est-ce que tu penses qu'il y a une association de demander à rejoindre CAP c'est ça pour oui et peut-être avoir une influence afin de changer un petit peu moi je pense que ça peut être une bonne idée parce que après ça te permet d'avoir des contacts avec des députés ou avec des élus ça dépend ce que tu veux faire quel type d'activité tu vas voir mais si vous voulez faire un peu de lobbying effectivement ça peut être assez pertinent de les rejoindre après voilà ça mange pas de pain mais effectivement ça pose la question que tu as soulevée sur la collaboration je suis pas j'entends ce que tu veux dire et en même temps en même temps je vois difficilement comment on pourrait se passer de cet outil là pour le moment parce qu'on est on a aussi je pense on a des étapes en termes de grossissement structurel du mouvement à remplir pour pouvoir avoir un vrai rapport de force pour l'instant on n'est pas un mouvement qui a un rapport de force très fort avec avec le gouvernement pour ne pas dire que notre rapport de force est inexistant d'ailleurs il est même plus proche de l'inexistant on a besoin on a besoin de se construire on a besoin de mener des campagnes et je me demande si on peut faire l'impasse sur le fait de commencer par faire des demandes aussi parce que ça nous permet d'agir de rassembler de collecter nos forces en même temps donc il y a cette étape là après je pense que ça mérite une discussion beaucoup plus approfondie que ce qu'on peut faire là mais je suis en partie d'accord avec toi et en même temps je pense que là au stade où on est je ne sais pas si on peut faire autrement mais c'est un problème très intéressant que tu as soulevé donc du coup en attendant je me dis peut-être ça peut être intéressant aussi de contacter CAP et voir ce qui est possible ou pas dans tous les cas c'est une porte ouverte que tu peux utiliser après ou pas ce sera l'occasion de la discussion l'année prochaine à l'édition 2019 de l'UELAR j'ai une petite phrase parce que c'était surtout dans le sens où le consensus me permet en fait le consensus va nous je pense en fait nous détacher de vraiment la visée politique c'est vraiment ça que je voulais dire nous détacher de ? de la visée vraiment politique en fait vraiment en fait à chercher le consensus chez l'ennemi ou en tout cas d'apporter la visée ça va faire un truc un peu moyen disons que ouais je vois ça et en même temps c'est pas forcément temps apporter un consensus chez l'ennemi mais si on arrive si tu mènes des campagnes qui sont moins ambitieuses tu peux plus facilement toucher des gens et plus facilement construire un rapport de force parce que par exemple bon là ça s'est pas du tout vérifié pour le cas de la loi alimentation mais ça aurait pu être cohérent de se dire étant donné qu'il y a 90% de la population qui est pour s'il y avait plus de gens qui s'étaient mobilisés et qu'il y avait un plus gros rapport de force peut-être qu'on aurait pu franchir une première étape et en même temps même si c'est une étape qui est symbolique en même temps tu gagnes des alliés et ces alliés là vont aussi continuer à évoluer dans leur démarche de pensée tu vois ce que je veux dire c'est plutôt comme ça que je le vois après bon c'est pas trop le sujet il y a d'autres tours de parole mais je pense qu'il y a un côté moi comment je le vois ça serait plutôt vraiment utilitariste pour essayer plus de gagner des alliés au sein de la population et pas de l'état et de construire ce rapport de force là en insufflant progressivement les idées antispécistes par la population et du coup le réformisme peut être un outil une porte d'entrée vers l'antispécisme plus tard je sais que le tour de parole il est fini mais en fait c'est un sujet qui tient vraiment vraiment à coeur je suis désolée on a fait nous le LAS c'est aussi ça en fait on est nés vraiment d'une sessie avec une approche utilitariste du coup du consensus et on y a cru puisqu'on a été on a été collègues en fait de ces personnes pendant un certain nombre d'années et en fait ce qu'on constate c'est que plus il y a une extension enfin à mon sens plus il y a une extension en fait de ce discours là plus il y a une déperdition en fait de l'intensité de la volonté politique en fait c'est comme si en fait c'est une forme de dilution qui fait qu'à ce moment là en fait on en arrive à L214 qui quand même il y a quelques années n'aurait probablement pas partagé Brigitte Bardot qui le fait aujourd'hui parce qu'il perd d'illusion et du coup en fait c'est aussi bien en ayant passé des années au festival qu'avec cette année à l'ULA je ne sais pas si le nombre est forcément ce qui permet de renverser le rapport de force mais si ce n'est pas plutôt l'efficacité et du coup peut-être qu'être moins mais être meilleur ça pourrait être une solution parce qu'ici c'est ce qui se passe ici les interventions qu'il y a ici sont d'une très grande pertinence et surtout il y a un investissement politique pour ne pas forcément à l'ailleurs du coup moi c'était juste ça c'était pour apporter une autre approche vraiment ouais alors par rapport à ça je vous conseille un livre qui s'appelle au cas où vous savez de quoi faire votre été avec tous les livres dans la sortie il y en a un autre en plus il est en anglais il n'existe pas en français donc ça vous entraînera ça s'appelle Why Civil si vous n'allez pas faire Why Civil Resistance Works c'est par Erika Chenowest et Maria Christophe qui est le livre qui fait que je ne suis pas la parole mais après ça pose mais alors ce livre c'est une étude de sciences politiques qui a été réalisée il y a quelques années et qui analyse 323 conflits qui ont eu lieu entre 1900 et 2006 des conflits violents et non violents qui se sont produits partout à travers le monde donc dans des régimes politiques extrêmement différents et qui analyse en fait ce qui fait ce qui fait que ces conflits ont marché ou ont échoué et d'après leur étude et c'est la seule à ma connaissance qui traite de ce sujet là donc si jamais il y a des contre-études qui existent je veux bien en entendre parler mais pour l'instant c'est pour ça que je me base surtout sur celle-là d'après cette étude là la participation à un mouvement social est le critère principal de réussite de ce mouvement et pour les autrices le taux de 3,5% de la population qui s'investit dans un mouvement social à partir de 3,5% il y a énormément de chances que la lutte gagne en fait que la lutte accomplisse ses objectifs donc c'est donc je vous invite à lire pour avoir plus de détails mais et c'est pour ça que les autrices ont conclu que les mouvements non-violents sont de manière générale deux fois plus efficaces que les mouvements violents parce que c'est plus facile pour un mouvement non-violent de alors non-violent elles ont conscience de la marge de subjectivité qu'il y a derrière bien sûr elles ne le nient pas mais c'est des catégories abstraites on est d'accord mais les mouvements qui sont majoritairement non-violents en tout cas arrivent plus facilement à mobiliser plus de gens alors que les conflits qui sont en général violents réunissent rarement plus de 1% de la population et du coup ça ne veut pas dire qu'un mouvement violent avec peu de monde ne peut pas réussir il y a des mouvements avec peu de monde qui ont réussi et des mouvements avec plus de monde qui ont échoué donc c'est vraiment une moyenne pour le coup c'est de la science c'est des statistiques c'est une étude mais malgré tout c'est porteur de leçons dont on peut s'inspirer tout en gardant du recul mais je trouve que ça me paraît assez convaincant et pertinent l'idée que le nombre de participants conditionne énormément la victoire dans une lutte donc c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas trop non plus faire l'impasse sur le fait de s'intéresser à l'opinion publique et essayer de rassembler le plus de monde possible en gardant en tête effectivement cette problématique qui ne faudrait pas que nos revendications se retrouvent effectivement diluées amoindries et nivelées par le bas d'une certaine manière ça pourrait aussi être un risque je ne pense pas que ça soit pris en compte dans l'étude ça pour le coup après voilà il y a quelques objections qui disent que les mouvements étudiés n'étaient pas assez ambitieux qu'ils n'ont pas assez changé le système etc donc là c'est un peu après chacun sa lecture mais il n'empêche je pense que je pense que c'est important de garder ça en tête que le taux de participation ça conditionne énormément la réussite dans mon moment pourquoi les non-violences protègent l'état on peut noter si ça pêche on peut noter ça pendant deux heures et dans deux heures on est parti merci